Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 février 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions ci-après ont marqué la séance. Au chapitre des mesures normatives, le décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudot a été adopté. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Six sociétés sont concernées par ces mesures incitatives du Code des investissements. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques de Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN-SA, pour le projet de déploiement de son réseau de communication sur toute l'étendue du territoire national, afin de rendre disponible une connexion Internet stable et fiable. Bénin-Terminal-SA, pour son projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. Par ailleurs, bénéficieront du régime B les sociétés ici-après. Société profilée aluminium, Sopal-Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de profilés d'aluminium à Unsagudo, dans la commune de Zé. Biolinks Pharma-SAS, pour son projet de production de solutés et consommables médicaux dans la zone industrielle de Semekpoji. Bingben Industries-SA, pour l'installation d'une unité de production de bois d'œuvre, ameublements et revêtements spéciaux dans la zone industrielle de Semekpoji. New Vision Group-SA, pour la fabrication de sacs scolaires solaires et non solaires, de serviettes hygiéniques et de vêtements scolaires dans la commune de Locosa. Les projets portés par ces différentes sociétés vont générer plus d'un millier d'emplois, en même temps qu'ils renforcent le tissu économique national. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète, dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Les dites infrastructures sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutokumaga, dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de l'Oemé et du Borgou, ainsi qu'au Centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Kotonou 2 et 3. Elles participent de la modernisation du plateau technique et constituent une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. De même, leur réalisation va élever la qualité des services et des soins offerts aux populations, en facilitant notamment la référence et la contre-référence. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour effectuer notamment les études de conception architecturale, les études d'impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 10 au 17 mars 2024 à New York aux États-Unis à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Je vous remercie. Je suis heureux que vous-même ayez employé le qualificatif prétendu pour évoquer le sujet. En fait, dans un pays où il n'est pas possible d'accuser le gouvernement en place de paresse au regard de l'ampleur des chantiers qu'il ouvre ici et là sur le territoire national, dans un pays où il n'est pas possible de l'accuser non plus sur la qualité des infrastructures qu'il réalise parce que chacun voit l'exigence de ce gouvernement à faire en sorte que les projets se réalisent suivant des normes et standards internationaux. Dans un pays où la réalité est celle-là et où l'opposition, parce que ça n'est pas son rôle, n'est pas tenue de commenter ce que fait bien le gouvernement. Dans un tel pays, que reste-t-il souvent à l'opposition pour exister, pour survivre ? Il faut faire de la manipulation, il faut inventer les situations, il faut créer l'actualité s'il n'y en a pas. Ainsi, vous aurez observé vous-même que chaque fois, ou de façon régulière, cette opposition soulève un sujet qui n'en est pas et dès qu'il est vidé, un autre apparaît. On l'a connu sur récemment la révision de la Constitution, les histoires de troisième mandat qui n'ont jamais existé et avec les clarifications apportées, chacun a pu comprendre, notre peuple a pu comprendre que la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui est telle que, même si un tel projet existait ou prenait corps demain dans l'esprit des gens de la mouvance, il n'a aucune chance d'aboutir parce que l'opposition a le nombre de députés qu'il faut pour empêcher éventuellement un tel projet de se concrétiser. Donc on aura compris que ça avait été un sujet agité juste aux fins de la mobilisation politique, aux fins de discréditer ceux qui sont en place. Maintenant que ce sujet l'a retiré, il fallait en trouver un autre. Et c'est celui-là dont vous parlez, le prétendu plan pour assassiner les responsables au premier plan de ce parti, donc décimer la hiérarchie du parti. C'est bien ce que les amis démocrates entendent faire gober au peuple. Mais il ne vous a pas échappé. Comme il n'échappe pas au président du parti des démocrates et à tous les militants démocrates, que l'une des choses que le président Talon et son gouvernement réussissent et qui est saluée de partout, c'est d'abord la sécurité à l'intérieur de nos frontières. La libre circulation des personnes et des biens est une chose absolument garantie au Bénin et nous travaillons même à optimiser. Le président vous l'a dit dernièrement, lui rêve d'un pays où on peut sortir à zéro heure, à une heure du matin, à cinq heures du matin, aller et venir et être en toute sécurité, en toute quiétude, vaquer à ses occupations. C'est ce que nous faisons, à tel enseigne que le président du parti des démocrates, qui hier, pendant qu'il était aux affaires, par peur ou par dégradation des routes, pouvait quitter Kadioun pour échanger Godome en hélicoptère, Kotonou Poutori en hélicoptère, faire le tour du pays en hélicoptère. Aujourd'hui, il roule sur les voies du Bénin, en toute liberté, en toute quiétude, et vous le voyez aller ici ou là à la recherche de vitamine D pour autant. Et rien ne lui arrive. Et subitement, il découvre qu'il y aurait un plan pour l'assassiner ou pour assassiner les responsables de ce parti. Je suis convaincu que si mon ami Guizot, qui est le signataire de ce communiqué, avait pris le temps de se souvenir des pratiques populistes que l'on a connues sous l'ancien président, il aurait hésité à poser sa signature sur ce communiqué. Parce que, et vous ne devez pas l'oublier non plus, au début de son magistère à la tête de ce pays en 2006-2007, il vous souviendra que le même président du parti Les Démocrates aujourd'hui avait inventé une tentative d'assassinat sur sa personne, alors même qu'il était dans les collines, dans les encablures de sa vert, dans cette pérégrination de l'époque, et ayant découvert du fait de l'insécurité qui sévissait, ayant découvert des troncs d'arbres sur la route, on nous a vendu qu'il y avait un plan pour l'assassiner parce qu'il luttait contre la corruption. Or, chacun a pu voir comment la corruption s'est développée, émancipée sous son règne à l'époque. Personne n'a oublié que c'est sous son magistère que M. Pierre-Hubin d'Anivor a disparu avec son véhicule entier et à ce jour, aucune clarification n'a été faite. Personne n'a oublié les conditions dans lesquelles Mme Souji Akbosou, qui avait pourtant été sa ministre, a été liquidée. Et à ce jour, cela n'a pas été élucidé. C'est pour vous dire que les pratiques que le parti essaye d'épingler ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les pratiques du président Talon et de son gouvernement. Ceux qui sont habitués à ces pratiques, ils se connaissent. Et on les a vues en 2019. Ce n'est pas nous qui avons recruté des chasseurs d'ozos pour venir ici s'en prendre aux Béninois. Vous n'avez pas oublié non plus ceux qui, au plus fort de leur gloire, nous promettaient de faire descendre leurs militants pour venir affronter les Béninois dans les rues de Cotonou, donc opposer les Béninois les uns aux autres. Somme toute, c'est pour vous dire que ces pratiques que le parti espère épingler, il devrait chercher plutôt ceux qui en sont habitués dans ses propres rangs, autour de lui, plutôt qu'au niveau de ce gouvernement qui a beaucoup mieux à faire que de s'occuper de suivre les responsables d'un parti d'opposition dans leur vie au quotidien pour les embêter ou quoi. Les problèmes des Béninois, les problèmes du Bénin, nous sont autrement plus importants pour que l'on passe le temps, que l'on perde le temps à oublier des plans de cette nature-là. Ce n'est pas notre façon de faire. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment nous améliorons les conditions de vie des Béninoises et des Béninois. Même si l'action que nous menons, la rigueur qui va avec, fait que parfois, il y a des incompréhensions, parce que c'est difficile pour tout le monde. Mais alors, je pense qu'il faut arrêter la comédie à ce niveau, la théâtralisation, et c'est toute chose dans laquelle vous ne voyez pas le président Talon et vous ne voyez pas son gouvernement. Là aussi, j'ai envie de vous dire que c'est de la diversion. C'est de la diversion parce que pour avoir été président de la République, le président du parti Les Démocrates sait très bien que le Bénin dispose d'un organe préposé au contrôle ou au suivi des activités financières, des flux financiers, des mouvements financiers dans le cadre justement du groupement de lutte contre le blanchiment d'argent. Et au Bénin, nous avons cette structure qui s'appelle la Scentif. Et tous les Béninois ordinaires, tous les Béninois ordinaires, vous et moi, les opérateurs économiques Béninois, sans distinction de leur couleur politique, des activités qu'ils font, ils savent très bien qu'à partir d'un niveau donné de flux, on s'intéresse à vos activités, on cherche à comprendre pour justement éviter qu'il y ait du blanchiment de capitaux. Donc, si des responsables de ce parti se retrouvent à avoir des activités financières qui interpellent, c'est normal que les mécanismes que nous avons mis en place et qui datent de bien avant le président Patrice Salon, les outils qui sont en place, les organes qui sont en place, fassent leur travail pour chercher à comprendre. Je n'ose pas croire que certains, pas mieux, auraient des activités illicites ou irrégulières. Et en principe, quand vous n'avez rien à vous reprocher, si on vous interpelle sur telle ou telle activité, mouvement que l'on voit passer sur vos comptes, vous devez être à l'aise pour aller expliquer pourquoi. Et si c'est le cas, je ne vois même pas pourquoi il faut s'émouvoir au point d'évoquer dans un document qu'on verse au public qu'il y aurait une certaine surveillance financière. Tant que vous êtes réglo, vous montrez patte blanche, personne ne vous ferait rien. quel que soit le montant ou les montants qui circulent sur votre compte, il vous appartient de prouver ce que vous faites. Et donc, je ne pense pas, là encore, qu'il y ait un focus particulier que l'assentif ou les structures de l'État dédiées feraient sur des compatriotes juste parce qu'ils appartiendraient à un parti ou à un autre. Non. Nous sommes tous soumis aux règles de l'État et les activités de l'assentif ou des entités dédiées au suivi de l'activité financière, au suivi ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces instances doivent pouvoir faire leur travail sans avoir à réfléchir sur l'appartenance politique de qui elles ont en face. Sous-titrage ST' 501